Tu mets dans le shaker plein de choses, donc le jazz, le free jazz, la funk, le hip-hop, un peu de musique trad. Travailler pour les autres aussi pendant dix ans, à un moment donné j'emmagasine plein de choses, d'émotions, d'expériences et voilà, ça se mélange, ça se donne un cocktail et ça a donné un petit loups. Mesdames, Messieurs... J'ai toujours été intéressé par la musique classique romantique, dans les œuvres d'art autres que la musique, genre pour moi les films, les jeux vidéo, les choses comme ça, j'aime toujours les univers un peu sombres. Un truc super dark, tout ceci super beau. Le mec qui est là, le pianiste qui est là, ou je sais pas qui, il va lancer un truc une couleur, tu vas en amener une autre et... ouais, c'est génial. Moi c'est pour ça que je fais ça. Ce que j'attends, moi, c'est de... qu'il y ait la connexion des sens, moi. Tu cherches à aller dans l'intimité des gens, tu leur donnes la tienne, ce qui est pas évident. Ça t'inspire et tu t'approches de la trance. Ça me rend bien, ça me permet d'être plus clair dans ma tête. Ça m'aide beaucoup émotionnellement, dans la vie de tous les jours. Et ça me permet surtout d'être moi-même, en fait. J'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi. La musique, elle est vraie, elle ne te trahit jamais. Elle est toujours là, quoi, donc il arrive. C'est que j'ai l'impression que ce monde moderne te coupe des vibrations, en fait. C'est un tas d'endroits, écouter le vent en même temps que les oiseaux, en même temps que... Que regarder et plus ressentir qu'écouter, en fait. Je préfère les ondes qui traversent mon corps, écouter plus avec le ventre ou avec le corps, plus qu'avec les oreilles. C'est peut-être ça le lien à la terre, en fait, c'est arrêter de jouer pour l'entendre et écouter les vibrations qui sont déjà là, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...